On va terminer cette émission maintenant par un questionnaire, c'est le questionnaire Média. Grâce à ce questionnaire on va savoir un peu mieux ce que vous regardez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, quel média vous consommez. Alors on va commencer par une question large, quel est le média en général que vous utilisez le plus ? Je pense que c'est Twitter où j'ai vraiment une revue de presse formidable parce que j'ai choisi des sites très nombreux qui sont indiens, nigérians, chinois, russes, américains, français, anglais, allemand, espagnol, etc. Et qui me permet d'avoir vraiment en permanence une revue de presse de haut niveau. Quel est votre journal ou magazine de référence, papier vraiment que vous lisez sur un papier ? Sur le papier, le canard enchaîné. Le canard enchaîné. Alors le réseau social, vous m'avez répondu, du coup que vous utilisez le plus, c'est Twitter. Le dernier livre que vous ayez lu ? Je suis ami. Je lis 3 à 4 dits par semaine. Ah le dernier ? Alors le dernier, j'ai lu cette semaine Le théâtre de Sophocle, que j'ai relu, tant Diprois qu'Antigone. Et j'ai lu un très beau roman cette semaine qui est Feu de Marie Pourchelle. Ah oui, qui était dans la sélection. C'est un très beau roman, je recommande à tout le monde. J'en ai lu d'autres aussi cette semaine. J'ai lu un livre en anglais sur les relations entre l'alimentation et la santé et quelques autres. Je lis au moins un lit par jour. Quelle est la chaîne de télévision que vous regardez le plus ? Je regarde beaucoup Arte, la 5 et la BBC. La station de radio que vous écoutez le plus ? Radio Classique. Votre podcast favori ? Radio Classique et France Culture. J'alterne entre Radio Classique et France Culture. Alors le podcast, que vous parlez des podcasts pas mal dans votre livre, que vous écoutez le plus ? Est-ce qu'il y en a un ou pas en particulier ? Non, j'écoute beaucoup de podcasts de France Culture qui sont formidablement bien faits. Voilà. Le dernier film que vous avez vu au cinéma ? Je n'ai pas été au cinéma depuis deux ans, je crois. Alors, est-ce que vous vous en souvenez des derniers ? Non. Non. Je ne saurais pas dire. Alors, est-ce que vous regardez des séries ? Oui. La dernière série que vous avez terminée ? La dernière série que j'ai terminée, je regarde tellement, je fais 50 minutes de gym tous les jours et je regarde des séries en regardant, je ne sais pas laquelle, je crois que c'était Fauda, je n'avais pas vu la fin, je viens de voir la fin. Vous êtes sur toutes les plateformes ou il y a une plateforme sur laquelle vous êtes en particulier ? Oui, je suis OCS, Netflix, Canal+, toutes. D'accord. Mais je ne les regarde qu'en faisant de la gym. Et alors, dernière question, l'application que vous allez consulter sur votre téléphone portable à la fin de cette émission, pour savoir ce qui s'est passé dans cette demi-heure ? Je vais regarder sur mon Twitter, mais il y a une application que j'aime beaucoup, qui vient d'apparaître, qui ne tient pas encore tout à fait sa promesse, mais que je crois vraiment formidable, qui s'appelle Fidly. D'accord. Qui vous fait une revue de presse mondiale, F-E-E-D-L-I. Fidly, comme Fid, nourrir. Voilà. Fidly, ce n'est pas encore parfait, mais c'est vraiment bien. D'accord. Sinon, je vais sûrement regarder Twitter. Merci beaucoup, Jacques Attali, d'avoir été avec nous dans les studios de Radio-J. Pour ceux qui voudraient aller plus loin sur le sujet des médias, vous pouvez vous procurer le livre de Jacques Attali, qui est encore récent puisqu'il date de moins d'un an. C'est aux éditions Fayard. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission avec un historien, Fabrice Dalmeïda. D'ici là, passez une excellente soirée sur Radio-J. Shabbatop. Sous-titrage Société Radio-J. Sous-titrage Société Radio-J. Sous-titrage Société Radio-J